Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, depuis hier il y a une nouvelle qui tourne concernant une faille de sécurité sur les AirTags, on va en parler dans cette vidéo. Et tout est parti d'un chercheur en cybersécurité, Bobby Roche, qui avertit Apple de la faille sur les AirTags, et l'as d'attendre en fait, puisque ça fait pas mal de mois, s'est décidé à tout révéler. Et qu'est-ce qu'a découvert ce fameux Bobby Roche ? La possibilité de rentrer du code malveillant lorsque vous avez un AirTag. Alors, lorsqu'on a un AirTag et qu'il est perdu, on peut rentrer son numéro de téléphone afin que quelqu'un, s'il passe par là, le retrouve, scanne l'AirTag et puisse donc contacter le numéro de téléphone en question de la personne à qui appartient l'AirTag. Alors normalement, lorsque vous trouvez un AirTag, vous le scannez, vous avez une page qui vous notifie des informations du propriétaire, mais si le site n'est pas le bon, vous pouvez très bien tomber sur un site frauduleux, et c'est le cas avec cette faille, qui pourrait vous demander vos informations personnelles. Du coup, vous l'avez compris, c'est pas le propriétaire qui risque quoi que ce soit, si vous avez un AirTag et que vous le perdez, vous ne risquez rien, par contre, c'est la personne, le bon samaritain, c'est la personne qui a de bonnes intentions, qui pourrait se faire pirater. En conclusion, si vous trouvez un AirTag perdu, surtout n'entrez pas d'informations personnelles, évidemment, cette recommandation est valable pour plein d'autres situations. Et puis revenons à notre chercheur Bobby Roche qui avait contacté Apple, donc il avait quelques questions, quand est-ce que la faille serait corrigée, est-ce qu'il serait crédité lorsque l'avis de sécurité serait publié, et puis surtout, est-ce qu'il touchera une récompense ? Et c'est vrai qu'Apple, dans ce dernier cas, est très long à répondre, c'est bien plus tentant souvent de, soit par frustration, de balancer les infos sur le net, ou alors directement contacter un courtier en sécurité qui paye bien plus qu'Apple. Dans tous les cas, espérons qu'Apple corrige rapidement ce problème, alors c'est sûr que la dernière faille concernant Pegasus avait mis du temps à être corrigée. Voilà donc pour cette information, sachez que j'ai tourné cette vidéo avec un iPhone 13 Pro, regardez, hop, mode cinématique, vous l'avez remarqué. Et dans cette vidéo au budget colossal, un budget hollywoodien, dit-on, j'ai utilisé deux étuis de protection Elago qui coûtent une quinzaine d'euros, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et en tout cas, je vous prépare une vidéo sur les accessoires Elago dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada